Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction SI. La fonction SI, comment elle s'articule ? S'il fait beau, alors je vais courir, sinon je reste à la maison. Ici, pour voir un peu un exemple, j'ai un tableau d'élèves pour un conseil de classe avec les civilités, les élèves, la moyenne générale de l'élève et un avis du conseil. Moi, ce que je souhaite, c'est que si sa moyenne est supérieure à 10, alors il passe, sinon il redouble. Donc, j'ai bien cette signification. Si la moyenne générale de l'élève est supérieure ou égale à 10, alors je veux voir passe, sinon, si sa moyenne est inférieure à 10, sinon je veux voir redouble. Donc, nous allons mettre en action cette fonction. Donc, je clique dans la cellule où je souhaite avoir le résultat et je vais mettre le signe égal pour passer en mode calcul formule et je vais commencer à écrire ma fonction SI. Donc, dès que je vais inscrire le S, vous voyez que toutes les fonctions commençant par S apparaissent. Puis, je mets le I égale SI et vous voyez ici toutes les fonctions commençant par SI. Je vois ici ma fonction SI et vous voyez ici la définition que donne Excel. Vérifie si la condition est respectée et renvoie une valeur si le résultat d'une condition que vous avez spécifié est vrai et une autre valeur si le résultat est faux. Donc, il va vérifier une condition. Si c'est vrai, je veux voir passe. Si c'est faux, je veux voir redouble. Je vais double-cliquer sur SI avec mon clic gauche et vous voyez qu'il a mis SI en majuscule avec une parenthèse et en dessous, il me met exactement ce qu'il attend dans la fonction. Il veut d'abord un test logique. Donc, le test logique, c'est quoi ici ? C'est ma moyenne est supérieure ou égale à 10. Le test logique est toute forme qui me permet de dire si c'est vrai ou si c'est faux. La valeur SI vraie, si c'est vrai que sa moyenne est supérieure à 10, je veux voir passe. Valeur SI faux, si sa moyenne est donc inférieure à 10, dans ce cas-là, je veux voir redouble. Plutôt que d'écrire à la main dans un premier temps la formule, car il faut mettre des points-virgules, des fois il faut mettre des guillemets, je vais utiliser dans la barre de formule le Fx. Ici, vous voyez donc qu'il retranscrit bien ma fonction SI et il dit bien qu'il veut un test logique, une valeur SI vraie, une valeur SI faux. Et il va faire apparaître le résultat. Mon test logique, qu'est-ce que c'est ? J'ai dit, c'était, est-ce que la moyenne de l'élève est supérieure ou égale à 10 ? Donc, la moyenne de l'élève, je vais cliquer sur la moyenne de l'élève, qui est dans la cellule D7, et je retranscris ici D7. Et ensuite, je dois faire un test logique qui doit me donner, comme vous pouvez voir ici, un résultat qui est vrai ou faux. Il n'y a que 6 possibilités dans Excel d'avoir vrai ou faux. Donc, quelles sont ces 6 possibilités ? Il y a d'abord le signe égal. Est-ce que la moyenne de l'élève est égale à 10 ? J'ai le symbole supérieur aussi. Est-ce que sa moyenne est supérieure à 10 ? Si j'ai supérieur, j'ai bien évidemment inférieur. Est-ce que sa moyenne est inférieure à 10 ? J'ai aussi supérieur ou égal. J'ai inférieur ou égal. Et enfin, le sixième, différent. C'est donc le symbole inférieur, supérieur. Voilà les six manières de voir si la valeur ou l'expression est vraie ou faux. Ici, donc j'ai dit, est-ce que sa moyenne D7 est supérieure ou égale à 10 ? Donc, je mets supérieur ou égal à 10. Il me met vrai. Effectivement, la moyenne de l'élève en D7, c'est 12. 12 est bien supérieure à 10. Voilà pour le test logique. Maintenant, je dois écrire ici la valeur que je souhaite si c'est vrai. Si c'est vrai, j'ai dit, dans ce cas-là, si sa moyenne est supérieure à 10, je veux voir passe. Donc, je vais écrire passe. Je vais aller à la ligne. Et à ce moment-là, il valide ce que j'ai écrit. Et vous voyez qu'il a mis ici des guillemets. Car c'est quelque chose que je veux qu'il écrit. Donc, tout ce que je veux qu'il écrit, je mets entre guillemets. Et maintenant, je veux redouble si c'est faux. Vous voyez qu'il n'a pas encore mis les guillemets. Il suffit simplement que je clique, par exemple, dans valeur si vraie pour qu'il mette les guillemets. Et vous voyez ici le résultat. Effectivement, comme c'est vrai, je veux la valeur vraie, donc passe. S'il m'avait mis faux, il m'aurait écrit redouble. Je valide ma formule par OK. Et vous voyez qu'ici, j'ai passe. Je n'ai plus qu'à faire le système de recopie en faisant le clic gauche et en glissant. Je lâche. Et vous voyez, tous les passes et redouble. Vous voyez qu'il a, avec le FX que j'ai utilisé ici, il a retranscrit la formule comme lui, il la comprend. Ici, si je regarde, donc, j'ai ici, vous voyez en gras, quand je me mets dans D7 supérieur ou égal à 10. Donc, D7 en bleu, c'est ce qu'il y a ici, supérieur ou égal à 10. Vous voyez que j'ai test logique ici, qui est en gras. Si je clique sur passe, c'est valeur si vraie qui devient en gras. Si je clique sur redouble, c'est la valeur si faux. Si je souhaite savoir tout ce qui est contenu dans le test logique, je peux cliquer sur test logique ici. Et vous voyez qu'il m'a grisé jusqu'au point virgule ici. Si je clique sur valeur si faux, vous voyez que c'est redouble. Et valeur si vraie, il a grisé passe. Autre avantage d'utiliser aussi le FX, c'est que si ici, j'oublie un point virgule, vous voyez qu'il me met passe redouble. Ça ne le gêne pas. Or qu'ici, avec le FX, obligatoirement, je vois bien que valeur si vraie, valeur si faux, et c'est lui qui met le point virgule. Autre chose aussi, et si j'ai mis D7 supérieur ou égal à 10, si je me trompe et que je mets ABC, quand je vais cliquer en dessous pour passer à l'étape suivante et donc valider mon test logique, vous voyez qu'il me met en rouge, dièse non. Ce qui veut signifier que j'ai dans le test logique ici une erreur. Et donc, rien ne sert d'aller continuer à mettre valeur si vraie, valeur si faux, et de continuer une formule, et de valider si ici, j'ai en rouge, dièse non. Il faut la corriger afin de voir que tout est bien en noir et qu'il n'y a pas de problème. Si j'écris ici, dans le système de calcul de la formule, j'enlève 10 et je mets ABC, c'est seulement quand je vais valider ma fonction, qu'il me met dièse non. Maintenant, à moi de trouver où j'ai fait l'erreur pour qu'il me mette dièse non. Or qu'ici, avec le FX, vous voyez deux suites en rouge où j'ai fait l'erreur. Voilà, la leçon est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel. Merci. Merci. Merci.